On est en train de m'expliquer qu'on vaccine nos enfants avec un vaccin qui est sous AMM conditionnel en phase 3 de développement qui provoque des myocardites graves. Fabrice Divizio a récemment pointé des problèmes de myocardite après vaccination. Alors qu'en est-il réellement ? Les jeunes qui ont moins de risques de forme grave sont-ils en danger avec le vaccin ? Il faut déjà comprendre ce qu'est une myocardite. Comme à peu près tous les mots qui finissent en « it », il s'agit d'une inflammation. Ouais, mais ça marche pas avec tous les mots. Par exemple, « b**** ». En l'occurrence, c'est une inflammation du myocarde, le muscle cardiaque. L'inflammation, c'est lorsque notre système immunitaire s'active et se rend sur le site d'infection pour se défendre contre une agression extérieure. Au niveau des symptômes, ça peut se caractériser par une douleur thoracique, de la fièvre, des palpitations, de la fatigue. Souvent, ça se guérit spontanément, mais parfois, on peut avoir une insuffisance cardiaque qui peut nécessiter une assistance ventriculaire et ça peut être mortel. C'est une maladie très rare, elle touche en moyenne 5 à 10 personnes sur 100 000, mais c'est très hétérogène selon les pays. Il y a plusieurs types de myocardites et il y a plusieurs façons de les induire. Par exemple, il y a des virus qui ont un tropisme cardiaque. Ils peuvent rentrer dans les myocytes, les cellules du cœur, et les détruire, ce qui induit une inflammation. Il existe aussi des myocardites auto-immunes. Dans ce cas, le système immunitaire reconnaît par erreur des molécules présentes au niveau du cœur et déclenche une réaction immunitaire contre les cellules cardiaques. La plupart des cas de myocardites sont liés à des infections virales comme des enterovirus, des adénovirus, le VIH ou encore les coronavirus, comme un certain SARS-CoV-2. Mais ça peut aussi être lié à des bactéries, des parasites, des maladies auto-immunes, de la cocaïne, de l'alcool, et aussi des médicaments. Toutes causes confondues, on a pu répertorier 21 millions de cas de myocardites entre 1967 et 2020. Parmi ceux-là, 790 cas de myocardites ont été répertoriés à la suite de vaccinations, notamment pour le vaccin de la variole. Sur cette figure, on peut voir l'effet de différents médicaments sur le nombre de cas de myocardites en fonction du temps. En violet, on a la clozapine, un antipsychotique utilisé pour la schizophrénie ou la maladie de Parkinson. Vous avez un pic en vert qui correspond à la prise d'immunothérapie antitumorale. et vous avez ce pic en orange qui correspond à la prise d'anthrax, le vaccin contre la variole. Il est donc tout à fait logique de se poser la question pour le vaccin contre le SARS-CoV-2. Surtout que c'est de l'ARN messager. Non, je rigole, ça ne change rien. On commence à avoir plusieurs études sur le sujet, dans différents pays, et la réponse est toujours la même. Les vaccins contre le Covid, et notamment celui de Moderna, augmentent de façon significative le nombre de myocardites. Prenons comme exemple cette publication-là. On peut voir que le risque de myocardites est 1,34 fois plus important pour le vaccin de Pfizer, et 3,92 fois plus important pour le vaccin de Moderna. Ces effets secondaires ont en fait lieu très rapidement après la seconde dose. Mais en vérité, ces myocardites surviennent surtout chez les hommes entre 12 et 29 ans. L'étude EPIFAR menée en France a montré que pour chaque million de deuxième doses reçues, environ 27 et 132 cas supplémentaires de myocardites se déclaraient avec les vaccins Pfizer et Moderna, respectivement. Pour les 30-50 ans, c'est 5 et 25 cas supplémentaires par million de doses. Et à peu près pareil pour les femmes de 12 à 29 ans. Donc oui, on observe effectivement une augmentation des cas de myocardites, en particulier chez les jeunes hommes, et avec le vaccin Moderna. Mais est-ce que c'est si grave que ça ? Déjà, le nombre de cas reste quand même faible. 919 cas ont été répertoriés en France entre le 15 mai et le 31 août 2021. Parmi ces 919, certains sont liés au vaccin, d'autres sont liés au virus, et encore d'autres sont liés à autre chose. Notez d'ailleurs que, vu la faible proportion de cas, les études cliniques de Pfizer et Moderna ne pouvaient pas mettre en évidence ce genre d'événement. Ensuite, ces myocardites ne sont pas problématiques. En fait, on compte zéro mort de myocardites à la suite du vaccin. Qui provoque des myocardites graves ! Il semblerait même que le vaccin protège des arrêts cardiaques, puisque deux fois moins de patients meurent ou font des arrêts cardiaques chez les personnes vaccinées. En plus de ça, dans cette autre étude, il est montré que le vaccin provoque presque quatre fois moins de myocardites que le Covid lui-même. Autrement dit, si vous avez peur des myocardites, et bien vaccinez-vous ! Bon alors, je suis persuadé que vous n'avez qu'une question à la bouche. Comment le SARS-CoV-2 et le vaccin font pour déclencher des myocardites ? C'est facile ! Pour le SARS-CoV-2, le virus se fixe au récepteur à CO2 présent dans les myocytes et détruit les cellules. Du coup, inflammation, myocardite. Et bien, c'est probablement pas le cas. Il semblerait en fait que le virus ne puisse pas entrer directement dans ces cellules-là, malgré la présence du récepteur. Pour le SARS-CoV-2, mais aussi pour le vaccin, le mécanisme supposé est très différent. Ce serait à cause d'anticorps anti-idiotypes. C'est dommage qu'il n'existe pas des anticorps anti-types idiots qui provoquent des myocardites graves ! En fait, le corps développerait des anticorps dirigés contre les anticorps anti-spike. Du coup, comme il se fixe sur les anticorps anti-spike, certains d'entre eux auront une forme qui ressemble à spike. Ces anticorps, ressemblant à spike, pourront se fixer sur ACE2 au niveau du cœur, induisant ainsi une myocardite. Le mécanisme serait donc plutôt auto-hymne. Aucun acte médical ne présente absolument aucun risque. Toute infection par une bactérie ou un virus, mais aussi toute vaccination, provoquent une inflammation. Et une inflammation, c'est un peu parfois, dans de rares cas, causer une myocardite. Ce risque est largement compensé par les bénéfices apportés par le vaccin, permettant d'éviter, entre autres, les myocardites finalement. Mais aussi les réanimations. À titre de comparaison, entre 1 et 15 enfants sur 1000 positifs au virus ont été hospitalisés pour Covid-19 aux Etats-Unis. Le problème avec les myocardites, c'est que comme certains essayent de vous faire peur avec, beaucoup de monde s'inquiète, consulte son médecin généraliste et veut être diagnostiqué. Le nombre de diagnostics a explosé, comme on le voit sur ce graphique. Et c'est parfois même le nombre de diagnostics qui est exploité par certains pour faire peur à la population. Ça a un sens de faire cette vidéo alors que tout le monde est déjà vacciné ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada